C'est à l'origine de l'immigration clandestine. Parce qu'immigrés, il n'y a pas de galles, il n'y a pas de moteur. Si vous avez un galles ou un moteur, on ne vous mettra pas de moteur. Et vous avez un travail, vous avez un moteur, sans le faire, vous avez un client, mais à la couliale, vous avez un petit moteur. Donc moi, je voterai le budget à une condition. Je n'ai pas dit d'annuler les licences de pêche. J'ai dit de permettre aux pêcheurs sénégalais de pouvoir profiter des eaux sénégalais. Je vous remercie. Merci, honorable député. La parole est à l'honorable député Chersèque. Mamoudou Lamine-Cham se prépare. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre Nguyen-le-Iniou, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Institutions, Monsieur Nguyen-le-Niop, Monsieur le directeur général du port, qui a déjà commencé à faire d'excellents résultats, le directeur du COSEC, mon frère de l'Ousmane Ndiaye, le directeur de l'ANA, le secrétaire général, mon frère de l'EDC, Monsieur Diop, qui a été fait d'excellents. Monsieur le ministre, je vous ai dit en commission que j'étais très content qu'on nomme les ministres. Assemblée Koufiya Gautouti, je vous ai dit que je suis en relation avec moi. Tu es plus qu'un ami, plus qu'un frère. Et tu es un homme de défis. Et je sais que vous allez réussir. Parce que par où vous êtes passés, d'abord, vous connaissez le secteur, vous pouvez avoir fait plus de 30 ans. Mais partout où vous êtes passés, vous avez fait des résultats. Vous étiez maire de Pekin. Avec ici des maires qui sont là. La même inspection d'État que les maires ont reçue, vous les avez reçues. Pendant le même nombre de mois, six mois. Et j'ai travaillé à tes côtés. Aussitôt que vous avez été élu, vous m'avez fait appel à moi pour que je gère la direction des recettes et de la fiscalité locale. pendant cinq ans. Mais, M. le ministre, le rapport de l'inspecteur général d'État, Mme Yvonne, ne vous reprochait que la justification de 15 cartes ractaques de 15 000 francs après six mois d'inspection. Vous n'avez jamais signé un papier. Cela témoigne de vos compétences, de votre management. vous êtes un grand cadre de l'administration privée et vous avez toujours esselé. C'est pourquoi je ne suis pas surpris quand Muntaga, dès sa prise de fonction, a commencé à faire des résultats. Nous sommes titulaires d'un diplôme qui ne ment pas, le MBA de Montréal. Nous étions de la première promotion MBA, ICAM, SCI, toi et moi. Et les Muntaga nous ont suivis avec les Mansour Fay, etc. Nous avions deux professeurs que nous avons admirés, Corinne Gendron et Serge Lhomme, sur la stratégie et sur le contexte. Monsieur le ministre, Dieu ne vous plaît pas, Dieu ne vous plaît pas. Monsieur le ministre, quand le président Matissal a pris le pouvoir, vous avez, rappelez-vous, de la campagne, on disait que si un autre est élu, vous ne payerez pas les salaires. S'il n'était pas aussitôt l'aide de l'appui budgétaire dégagée par la France, on fonctionnerait difficilement. Ce qui parle de licence de pêche, j'ai l'habitude de dire, le Sénégal n'est pas isolé dans la planète. Ce que font les Européens dans ce pays-là et souvent ceux qui le dénoncent, la plupart du temps, ils travaillent en Europe. Ils se bonifient de l'appui des transferts qui sont opérés par les Modu Modu. Mais ces transferts sont travaillés où ? Dans ces pays européens. Nous, nous ne disons pas la France dégage. Nous ne disons pas l'Espagne dégage. Nous sommes dans un partenariat dynamique. Ce que fait aujourd'hui le Fonds Européen de Développement, l'AFD, la Banque mondiale, la BAT, toutes ces banques-là, il y a la contribution des Européens et des appuis pour le Sénégal. Le terre qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Sénégalais, combien de milliards ont été mis par le FED ? Au niveau du KMS3, il y a 93 milliards de méga qui sont là, 1 méga, c'est 1 million de dollars. C'est une monnaie qui est évaluée en ça. Pour dire simplement que Michel Muselet, licence de pêche, mais le ton que nous pêchons n'appartient pas au Sénégalais. C'est un poisson migrateur qui quitte l'océan Atlantique à un moment de l'année pour aller vers l'enseignant méditerranéen si on ne le pêchait pas, mais on pourrait le pêcher ailleurs si on ne le pêchait pas dans nos eaux territoriales. Maintenant, le fait d'autoriser à ce qu'on le pêche est que nous y gagnons, mais c'est de la stratégie. Je pense que ces licences de pêche-là, c'est des licences qui ont été accordées intelligemment. Et tout à l'heure, l'histoire de l'histoire de l'histoire de la licence de la pêche du Sénégal quand le président Makissal a été le lycée. Nous avons fait des faunes. Si aujourd'hui, Makissal est fautif de les reconduire, mais ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont initié, ceux qui l'ont renouvelé, renouvelé, mais sont aussi fautifs. Monsieur le ministre d'Al, vous avez un secteur extrêmement important. Et aujourd'hui, le président Makissal l'a compris en octroyant aux pêcheurs des gilets de sauvetage, des bateaux, des pirogues, fibre de verre, en subventionnant le carburant, en subventionnant les moteurs hors bord, en donnant des financements à tous les pêcheurs, maintenant, il n'y a rien de plus. Il y a des personnes qui ont dit ce que je veux dire mais il n'y a rien de plus. Mais il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il ne faut pas critiquer. Ils disent qu'ils n'ont pas qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit. C'est un cadre. C'est un cadre. Même ceux qui ont dit c'est de grands cadres politiques. C'est de très grands cadres politiques. Si on a mis le tableau maintenant, on peut vous faire la crède. On peut vous faire la crède. Et c'est cet ingénieur-là sorti du Sénégal qui est allé continuer ses études en France pour faire de la pétrochimie qui a découvert le pétrole, qui a découvert l'or, qui a découvert le zircon et qui est aujourd'hui en train de tirer le Sénégal pour le mettre en l'émergence. Et vous en sortirez encore battu, battu et battu encore. Merci, honorable collègue. La parole est à... La parole est à... La parole est à l'honorable député Mamoudou Lamine Tcham. Eladjou Marium se prépare. Merci, M. le Président. As-salamu alaykoum. M. le Président, je voudrais d'abord saluer M. le ministre des Finances et du Budget, saluer M. le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, saluer mon frère, le ministre des Pêches et de l'économie maritime et confondre dans ses salutations l'ensemble des cadres qui l'accompagnent. M. le ministre, vous avez en charge un secteur très important pour la vie nationale et pour l'économie de notre pays. Considérant que le secteur des pêches nous apporte 70% des apports protéiques, ce qui est très important donc pour notre autosuffisance alimentaire et que la pêche fournit 3,2% de notre PIB, vous comprendrez bien que nous sommes très intéressés par ce secteur et que cela nous importe. C'est ce qui me fait aborder les accords de pêche. J'ai fait la campagne électorale, j'ai été au niveau des quais, au niveau des aires de débarquement. J'ai dit que si nous avons la majorité, si nous sommes réélus ici en 2024, nous travaillerons à la révision des accords de pêche. Oui, mon collègue a dit depuis 1979 qu'il y a eu des accords de pêche. Mais depuis 1979, il y a eu au Sénégal des cadres et des Sénégalais qui se sont toujours levés pour dire que si les accords sont bons pour l'apprécier, pour dire qu'il faut réviser. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas y avoir des accords de pêche. Les patriotes et tous les cadres sénégalais et les gens du secteur disent qu'il faut réviser ces accords. Ils disent qu'il faut surveiller ces accords parce que ces accords nous produisent beaucoup de méfaits. C'est ça la question. On est obligé d'avoir des accords en tous domaines avec les pays limitrophes ou avec les autres continents. Mais ces accords, nous disons qu'il nous faut les réviser. Pourquoi il nous faut les réviser ? Parce que ça nous porte du temps. Le secteur a des problèmes aujourd'hui. Le secteur des pêches. Le plaidoyer de Ndiagania, notre collègue Ndiagania, est assez éloquent sur la manière dont nos ressources aléatiques sont pillées. Il y a des navires qui ont des installations sophistiquées. J'ai utilisé une expression pendant la campagne. Les batailles, nous avons des façons qu'elles manquent. Nous manquons. Nous manquons. Ce qui manque, ils manquent. Ils prennent tout. les juvéniles, tout ce qu'il y a. C'est ce qui fait qu'ils détruisent. Et aujourd'hui, j'ai découvert avec le plaidoyer de Ndiagania leur stratégie qu'ils détruisent même les habitats. Donc, il y a... qui a...